Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, Thé à Montréal. Cette recette est une recette cétogène. Ce sont des rouleaux à mi-chemin entre des croquettes et des rouleaux, farcis avec des steaks et des petits légumes. C'est un véritable délice. Restez avec moi pour prendre la liste des ingrédients. Vous devriez essayer. Les macros et les ingrédients sont en barre d'infos. Donc, pour faire ça, j'ai deux steaks que j'ai coupés en petits morceaux, comme ça, tout petits, minuscules. C'est deux steaks de 200 grammes. J'ai 5 oignons verts que j'ai coupés en rondelles. J'ai un poivron rouge. J'ai à peu près 6 à 7 champignons ici que j'ai coupés aussi en morceaux. Du poivre, du sel et de l'huile d'olive. Et pour finir, j'ai une demi-tasse de fromage à la crème du type Philadelphia ou ce que vous avez. Ça, c'est pour la farce. Donc, je vais mettre mon huile d'olive dans la sauteuse. 4 cuillères à soupe. Je vais faire cuire la viande avec tous les autres ingrédients en même temps. Je vais mettre du sel, du poivre. Pour faire la petite pâte, j'ai deux tasses de fromage mozzarella que je vais faire fondre au micro-ondes. J'ai une demi-tasse de poudre d'amande et une demi-tasse de farine de noix de coco. Et finalement, deux oeufs. Je vais aller faire fondre mon fromage et je vous reviens. Une fois que le fromage a fondu, je vais rajouter la demi-tasse de farine de coco et la demi-tasse de poudre d'amande ou de farine d'amande. Et je vais mélanger mon mélange. Ensuite, je vais casser les deux oeufs dans cette préparation. Puis, je vais commencer à les mélanger à la main. Ça va être plus facile. Jusqu'à ce que j'obtienne un semblant de pâte. Voilà, regardez la texture que ça a. On dirait une purée de pommes de terre vraiment épaisse. Voilà. Voilà, les légumes sont bien finis. La viande également. Je vais rajouter mon fromage philadelphien. Et je vais le faire fondre dans ce mélange. Maintenant que ma farce est prête, on va passer au remplissage de nos petits chaussons. Là, je vais prendre ma pâte. Je vais la mettre sur un papier parchemin. Avec un autre papier parchemin par-dessus pour que ce soit plus facile. Et je vais l'étaler au rouleau. D'abord à la main. Voilà, on va essayer de lui donner une forme un peu régulière pour que ce soit plus facile. Puis là, je vais commencer à la découper en petits rectangles. Merci. 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 Alors, ici, je vais vous montrer comment je l'ai farcie. Alors, pour la petite histoire, j'ai une anecdote à vous raconter. J'ai fait une batch de rouleaux avant, avant celle-ci. C'est-à-dire celle que je vous ai montrée en photo. Puis quand je suis arrivée au montage, je me suis rendue compte que je n'avais pas filmé la partie où je farcissais les rouleaux. Donc, voilà, pour tout le travail que ça m'a donné, j'ai dû refaire une autre pâte. Heureusement, il me restait encore suffisamment de farce. Donc, j'ai dû refaire une autre batch de pâte pour vous montrer comment je les roule. C'est parce que je trouve que c'était important de ne pas sauter cette étape. Donc, je mets une cuillère dans ma pâte, une cuillère de farce. Pas beaucoup. Sinon, elle commence à dépasser, à sortir un petit peu. Je l'aplatis un petit peu avec mes doigts. Puis, je fais un roulage. Si vous voulez faire cette opération avec plus de facilité, attendez que votre... Quand vous étalez votre pâte d'amande comme ça, amande et fromage, quand vous l'étalez, attendez qu'elle soit vraiment refroidie. Sinon, on a du mal à l'enlever. Donc, vous attendez à peu près 5 à 10 minutes. Le temps qu'elle refroidisse complètement, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Donc, c'est très bien. Mon erreur donne que je vais avoir d'autres rouleaux pour demain. Je vais en faire un autre devant vous. Comme ça. N'ayez pas peur de la pâte qui vient autour. Elle se recèle facilement. Puis, ça ne sort pas à la cuisson, comme vous avez pu voir. Même quand il y a des imperfections, comme ça, ce n'est pas plus grave. Voilà. J'ai allumé mon four après chauffer à 350 degrés Fahrenheit, 180 degrés Celsius. Et je vais les mettre au four pour 20 à 25 minutes. Donc, je vous reviens après la cuisson. Alors, les voilà, juste sortis du four. Je les ai retournés à mi-cuisson. Mais je pense que ce n'était pas nécessaire parce qu'ils ont doré de partout. La cuisson a duré 25 minutes. J'ai utilisé la convection à un moment donné pour être sûre que ça allait prendre une belle couleur. Voilà. Ils sont délicieux. Je vais en couper un pour vous montrer. Un petit peu de persil haché par-dessus, juste pour une petite déco. On va couper un. Voilà. Ils sont encore très chauds. Je vais goûter et vous en donner des nouvelles. Hum. Dé-li-cieux. À faire et à refaire. Alors, moi, je pense que ça, avec une bonne salade, c'est un très bon repas. Complet. Je vais vous donner les macros en barre d'infos. Les ingrédients également. À tester, à faire et à refaire. C'est un pur délice. Ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, encouragez-moi en le faisant. Je passe mes journées à faire des tests comme ça pour vous. Mettez-moi des commentaires. Des likes. Et surtout, activez la cloche pour ne rien rater de mes recettes. Bon appétit. Et à la prochaine pour une autre vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada